Nouvelle vidéo nous sommes le 20 mars donc là je m'apprête à couper mon engrais vert je vais couper ça à la débroussailleuse et je vais laisser sécher avant de l'enfouir la semaine prochaine donc mélanger tout ça à la terre je vais enlever mes poireaux de toute façon qui sont trop petits mais qu'on va préparer tailler et congeler l'engrais vert n'avait pas beaucoup poussé ici par contre dans les bacs numéro 2 et numéro 1 donc on voit que dans celui ci vraiment ça a super bien poussé donc là il n'y a pas de problème je peux y aller franco par contre dans le bac numéro 1 en fait j'ai mes carottes qui sont là donc je vais faire très attention à pas les couper pour pouvoir récupérer les graines donc donc là c'est vraiment très haut je pense que c'est au moins aller à 50 cm 45 40 50 cm donc je vais tailler tout ça à ras je vais me mettre en surplomb et je vais tailler tout ça bon là j'ai pas grand chose dans le premier par contre voilà une deuxième j'ai bien dégagé les bord donc je vais laisser sécher tout ça le deuxième c'est pareil un petit point sur les carottes en alvéoles donc je viens d'en planter une donc voyez voilà la tête de mes carottes une fois que je les ai extraites donc elles sont assez bien développées déjà donc il me suffit de faire un trou ensuite j'ai plus qu'à poser donc c'est vraiment très simple je vais planter toutes celles qui sont à faire et je vous reprends après il faut faire très attention quand on insère un tournevis parce que les alvéoles sont vraiment très fragile j'en ai déchiré une donc je vais faire un petit peu plus attention donc j'ai fini de planter toutes mes carottes en tout cas la première fournée que j'avais lancé en alvéoles pour les personnes qui aiment bien que les choses soient carrés là on a un écart qui est vraiment parfait entre chaque carotte donc c'est vrai que c'est joli maintenant c'est vrai que c'est un petit peu plus délicat à faire donc à voir avec un petit peu plus de recul si vraiment c'est toujours intéressant de faire ça par contre c'est vraiment agréable à planter je me retrouve avec une petite longueur là d'à peu près un mètre à mètre vingt qui n'est pas terminée on verra si avec la deuxième fournée j'arrive à compléter ça donc je ferai les autres en suivant la méthode traditionnelle c'est à dire semi plus éclaircissement je vais pas relancer de nouveaux semis en alvéoles nouvelle vidéo nous sommes le 6 mai donc un petit point sur les jardinières que j'ai déplacé donc comme vous voyez j'ai déplacé quatre de mes jardinières je les ai placé sur le côté est de la maison on a beaucoup d'ombre en fait l'après midi donc en période de forte chaleur ça permettra de toujours pouvoir récolter les salades à l'ombre plutôt qu'en plein soleil je me suis aperçu l'année dernière que elle montait assez rapidement en graines du fait des fortes chaleurs dans certains bacs j'avais inséré des oia que j'avais acheté donc là pour l'instant j'en ai que deux donc celle ci y en a pas il faudra que j'en installe à terme et ici c'est une oia maison donc donc dans le dernier bac j'ai mis des radis donc je les ai semé à la volée et je vais prévoir encore deux autres bacs pour faire pousser des radis donc ces deux jardinières là je vais les laisser ici donc j'ai fait quelques salades qui poussent plutôt bien donc toujours avec une oia que j'ai acheté et une oia fait maison j'ai fait ça avec un pot en terre recouvert d'une d'une coupelle en plastique j'ai l'esté avec un morceau de pavé autobloquant pour pas que le couvercle s'envole donc le coin des aromatiques donc là il me manque il me déplacer côté est le bac des aromatiques je vais le déplacer et le mettre à cet endroit là donc comme ça ça me permet de rester proche de la cuisine donc ici j'ai les légumes perpétuels donc oignons et poireaux perpétuels donc je vais sans doute les déplacer là je les avais mis dans un bac pour plus de facilité et si j'ai mis en attente de la bourrache à repiquer je vais pas du tout on se met cette année ça pousse de partout j'en ai j'ai même pas besoin d'en semer donc je vais récupérer tout ça et je vais essayer d'en mettre un petit peu partout dans le potager et sans doute un petit peu dans le jardin d'agrément je vous montre mes bacs de culture donc comme voyez j'ai inséré des oia fait maison donc sur le même principe avec un pot avec un bouchon que un bouchon liège que j'ai mis au fond donc je recouvre ça d'une soucoupe j'avais commencé à acheter les soucoupes en terre cuite le problème c'est que ça coûte extrêmement cher c'est au moins 3 ou 4 euros la soucoupe donc je me suis plutôt tourné vers la soucoupe en plastique qui coûte beaucoup moins cher et qui vont me permettre de pouvoir conserver un petit peu d'eau pour que les pollinisateurs et les oiseaux disposent de plusieurs points d'eau comme ces soucoupes là sont en terre cuite l'eau va avoir tendance à tomber au fond du pot alors que les autres l'eau va stagner plus ou moins longtemps en fonction de l'évaporation donc j'ai déjà commencé à installer quelques plantes tomates donc ce que j'avais en double bien sûr parce que comme on est on n'a pas passé les seins de glace j'avais peur de les perdre donc j'ai gardé ce dont je n'avais qu'un seul exemplaire donc là j'ai trois plans que j'ai positionné ici vraiment au bord du bac pour que ça prenne le moins de place possible pour les autres cultures dans sa dernière vidéo j'ai vu que loulou avait mis aussi des betteraves en bac moi j'en ai positionné un petit peu partout pour essayer de boucher les trous donc j'en ai mis à tout le long ici donc au milieu dans chaque bac j'aurai deux lignes de carottes ça ce sont les carottes que j'ai semé en alvéoles et les deux autres bacs je les sème directement en place donc des betteraves j'en ai mis aussi en face entre les plantes poivrons donc j'ai planté tous mes poivrons en espérant bien sûr ne pas perdre mes poivrons avec cette mise en place anticipée donc mes oia maison j'en ai mis six du côté des tomates pour que la terre reste suffisamment humide et que je gagne du temps dans l'arrosage des tomates donc les autres légumes vont en bénéficier un petit peu surtout le premier rang de carottes et les betteraves qui se trouvent à côté des tomates par contre de ce côté là je pense que à terme j'en insérerai des deux côtés donc ici j'ai j'ai planté aussi les cacahuètes alors j'ai l'impression qu'elles ont un petit peu souffert on a eu de la neige il ya deux jours donc ça a duré une heure une heure une heure et demie et ensuite la neige a fondu j'ai l'impression que les feuilles font un peu la tête là donc on va voir ce que ça donne donc là j'ai mis entre 9 et 10 plans de poivrons par bac et autant de betteraves de ce côté là et de l'autre côté j'ai mis 7 points de betteraves ici on a la même chose donc là comme les comme les coupelles sont en plastique je les ai lester avec des cailloux donc là j'ai mis beaucoup plus de plantes tomates de ce côté là parce que cela je les avais tous en double donc là je viens de semer les carottes ça sera un petit peu plus tardive mais bon c'est pas très gênant l'important c'est de c'est d'en avoir donc là j'ai des carottes de l'année dernière qui vont monter en graines j'en ai une à chaque extrémité du bac donc là aussi quelques plantes tomates donc betteraves enfin c'est la même configuration dans chacun des bacs en fait on a donc les tomates les betteraves carottes betteraves ensuite piment poivron et ensuite cacahuètes là j'ai un chouquel qui en fleurs donc je vais récupérer les graines aussi donc là on a les oignons jaunes qui poussent ici donc j'ai dû retirer des rangs d'oignons jaunes pour pouvoir ouvrir les portes de mon abri donc j'aurais dû en retirer beaucoup plus que ça mais bon comme j'arrive à ouvrir la porte sans que ça me gêne trop je suis resté sur quatre ans mais l'année prochaine je pense que je ferai ça différemment ici j'ai toujours mes plantes tomates qui poussent à l'intérieur donc je les ai protégés avec des bouteilles qu'ils ont un petit peu qu'ils ont pris un peu d'ampleur je vais pas tous vous les montrer mais voilà on voit quand même que que ça pousse plutôt pas mal donc voilà il faut avoir un petit peu plus de temps mais c'est pas gênant du tout pour eux que ça dure mais j'ai pas d'attaque de limaces dans l'abri il est un petit peu plus épargné par les limaces parce qu'il ya un petit peu moins de possibilités de passage que dans la serre donc là mes oignons rouges et ben je pensais en fait qu'ils allaient pas pousser et pas du tout en fait ils ont eu un peu plus de mal à pousser mais ils poussent quand même donc c'est comme quoi une plantation de d'oignons rouges en automne c'est faisable à la preuve puisque ça pousse à voir si au niveau des résultats si on obtiendra bien des oignons de belle taille mais en tout cas ça n'a pas l'air de les avoir gêné plus que ça donc je pense que si les résultats sont à la hauteur je planterai systématiquement mes aliacées à l'automne donc là un petit point sur les fraisiers donc il ya des fleurs un peu partout donc je l'avais nettoyé il ya à peu près un mois donc bon j'ai enrichi la terre avec du fumier du compost parce que comme je ne déplace pas mes fraisiers en fait je vais pas du tout les déplacer donc je fais comme mon voisin qui a ses fraisiers depuis une quinzaine d'années au même endroit il suffit simplement de recharger la terre on devrait obtenir d'aussi belles fraises que si on avait fait une rotation tous les quatre ans donc on va voir si ça se confirme donc ça moi je l'ai jamais fait donc là on est à la troisième année je crois donc on verra d'ici trois quatre ans si elles sont toujours aussi belles et toujours aussi nombreuses mon artichaut qui pousse vraiment très bien j'en avais un dans la serre que j'ai déplacé bon alors il a fait la gueule pendant un moment j'ai cru qu'il est je l'avais perdu et ben non pas du tout en fait il va falloir que je coupe en fait les branches qui sont desséchées là mais j'avais bien payé j'avais bien enrichi la terre j'avais bien arrosé et comme il a plu beaucoup et que la température était beaucoup plus fraîche je pense que ça l'a vraiment bien aidé à se réenraciner d'autant que j'ai encore six plans d'artichauts à mettre en place donc sans doute ici comme je disais à loulou je vais mais je vais avoir une forêt de une forêt d'artichauts là donc dans la serre et ben c'est pareil ça pousse je peux vous en montrer quelques-uns voilà donc ça pousse plutôt pas mal à l'abri des bouteilles donc pour l'instant je laisse les bouteilles en attendant le passage des saintes glaces en plus d'une protection contre les limaces j'ai quand même complété l'installation des bouteilles par l'ajout de granulés contre les limaces parce que malheureusement il ya certains plans qui se sont fait manger donc je les ai j'ai ajouté à l'intérieur des quelques granulés pour essayer de les protéger j'ai changé quelques plans bon bien sûr j'avais dû j'avais un peu de stock donc c'est pas un problème et je devrais plus être gêné ensuite sachant que je mettrais plus de granulés dans mes bacs puisque je vais mettre à terme des protections des barrières anti limaces tout autour donc ça devrait m'éviter d'ajouter des granulés j'ai un pied de persil qui pousse vraiment super j'ai toujours eu du mal à faire du persil et là cette année ça pousse génial et les aliacés on voit que ça pousse plutôt bien donc je les ai pas mesuré mais celui ci par exemple paraît plus grand que ceux que j'ai à l'extérieur donc la culture des aliacés dans la serre je pense que je vais vraiment le la faire aussi systématiquement chaque année donc surtout l'ail parce que l'ail chaque année j'avais la rouille qui se déposait dessus et là à l'abri de l'abri dans la serre bas c'est c'est impeccable donc là un petit point sur les pommes de terre donc pour l'instant il n'y a pas grand chose alors moi j'ai déposé encore du gazon parce que j'avais remarqué il ya deux ans que en l'air au courant de gazon chaque semaine en fait j'avais obtenu vraiment des très très belles pommes de terre donc cette année je vais refaire pareil là j'en ai une qui pousse ici donc j'en ai qu'une seule qui a percé pour l'instant donc il n'y a rien de pas de temps perdu donc là j'ai des pieds de bourrage que j'ai mis en place simplement par déplacement de semi spontané j'ai des semi spontané de bourrage partout là on en voit encore un ici donc je fais plus de semi de bourrage ça sert à rien j'en ai partout qui pousse même dans le même dans l'abri j'en ai énormément donc là j'ai encore cette partie là qu'il va falloir que j'aménage donc j'ai la pergola à mettre en place que j'ai prévu pour les curbitacées donc mon nouveau bac pour prévu pour les petits pois donc ça pousse je là ici ce sont des semis que j'avais fait en godet bon ils avaient ils faisaient un peu la tête au début donc j'en avais fait deux variétés donc bon les premiers ont l'air de plutôt bien poussé maintenant ils sont en fleurs les autres étaient vraiment très faibles donc j'espère qu'ils vont aussi bien se remettre et en plus j'ai semé en direct des petits pois donc vraiment très dense façon cède et sur les côtés donc de ce côté là en fait à chaque extrémité du bac sur la partie la plus courte j'ai semé des haricots donc on va voir voir si ça pousse donc j'ai recouvert de le gazon donc j'en ai mis aussi ici donc c'est ce sont des haricots grimpants il faudra que je mette en place le treillage pour pouvoir faire monter les haricots prochainement j'essaierai de faire aussi un tour du jardin d'agrément j'ai mis en place de nouvelles plantes j'en ai déplacé quelques-unes donc je vous montrerai tout ça donc si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à mettre un petit pouce en l'air si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne je vous invite à le faire également et je vous donne rendez vous très bientôt pour une nouvelle vidéo